1, 2, 3, 4 ! Grâce à la magie d'internet, la pétillante Ise Bracel. Hello, c'est moi ! Et le tonitruant Hicham El Amoim ! Hello ! Alors, comment est-ce que vous allez les petits loulous ? Ise, ça va ? Déjà super bien, vu que tu as dit le mot tonitruant, et je sais pas, j'adore ce mot. Excellent. Ça va, tu t'en sors. En fait, je ne sais pas si au moment où l'émission sera diffusée, on sera encore en confinement, mais au moment de l'enregistrer, on y est encore. Donc ça va, tu tiens le coup. Oui, ça va, ça va. Écoute, comment dire ? Je commence à faire des cauchemars bizarres. C'est-à-dire que je rêve de gens qui me posent des questions débiles et qui me refusent des trucs débiles. Genre je leur dis, tu peux me passer le bic ? Ils me disent non. Et là, c'est la tragédie, quoi. Je pleure, je tombe dans le vide. Oh, il a refusé mon bic ! Donc je crois que c'est un reflet un petit peu de mon humeur. Ok, d'accord. Alors on va essayer de ne rien te refuser pendant cette émission, du coup, parce que je ne voudrais pas te faire pleurer en direct. Moi, en fait, c'est vrai aussi. La nuit dernière, j'ai fait un rêve où on m'annonçait que j'avais le coronavirus. Et du coup, je devais partir de là où je fais mon isolement, enfin mon confinement et justement aller m'isoler dans mon coin tout seul. Ce n'était pas très chouette. Hicham, toi, ça va ? Si vous voulez, on peut ne pas en parler. On n'est pas obligé. Ah quoi, tu veux refaire une intro où on ne parle pas de... Ah non, 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 je voulais juste dire... Pardon, comment tu vas ? Euh ouais, je ne sais pas, bof, quoi. C'est toi qui décide, c'est toi qui décide. Mais on fait avec ce qu'on... Voilà. Ok. Bonne envie. Très bien. Eh bien, dans ce cas, on va commencer sans plus tarder. Donc, on vous a préparé, cher public. Bonne envie, nous regrettons tous d'avoir fait cette question. Voilà. Yeah ! Merci, Manu, pour ta question. Voilà, je fais aussi les mariages, les baptêmes et les bar mitzvahs. Alors... On ne l'est pas ! On va commencer sans plus tarder. On vous a préparé, cher public, trois improvisations. Chacun de nous a préparé dans son coin une petite contrainte, un petit thème qu'il va proposer aux autres. Et c'est Hicham qui va nous faire une file noire. Hicham, t'es prêt ? Je vais vous faire... Vous, vous allez faire une file noire. Je vais simplement vous mettre une bande son qui va poser une ambiance de polar. Pour ceux qui se poseraient la question, ça veut dire film policier, souvent dans les années 30, sombre, ambiance feutrée, des personnages torturés, tout ça. Donc, vous allez jouer cette scène dans ce style-là. Et voilà. Ça ne veut pas beaucoup plus... Excellent. Et ça, c'est assorti à mes cauchemars, en fait, tout ça. Bon ambi, bon ambi aujourd'hui. Yeah, jusqu'au bout. Ok. Écoutez, sans plus attendre, on va lancer l'impro. Qu'est-ce qui se passe encore, Rosie ? Tu me fais rire, John. Tu me fais rire. Comment ça ? Je te parle de trois flics qui se sont fait puter sur les quais, et toi, tu trouves ça drôle ? Et tu supposes directement que c'est moi ? Comment oses-tu me soupçonner ainsi, John ? Rosy, ça suffit. T'as fait pas mal de bordel dans cette ville. T'as semé pas mal de cadavres sur ton chemin, mais ça se termine aujourd'hui, Rosie, ok ? Cette fois-ci, on t'a pris la main dans le sac. John, cette fois, cette fois, je n'y suis vraiment pour rien. Ah ouais ? Et puis, souviens-toi, la nuit dernière, nous étions ensemble. Je n'ai pas pu commettre ce crime. Est-ce que c'était toi, ou est-ce que c'était soeur jumelle, Rosie ? Rosalia ? Rosalia, je n'ai plus de nouvelles d'elle depuis longtemps. Elle et moi, on est séparés, on est un peu comme deux faces d'une même pièce. Ah ouais ? C'est bizarre, parce que tu vois, hier, sur les docks, un jeune garçon m'a dit qu'il a vu une femme blonde, grande et diablement belle. Ça ne peut être que moi, ou Rosalia, effectivement. Alors c'est certainement elle. Je ne laisserai pas salir mon nom ainsi, on va aller la chercher. Ah ouais ? Très bien. Je sais comment la trouver. Fais vibrer, chérie. Voilà, suis la froute. Sur la droite. Arrête-toi ici. Elle est toujours dans ce café. Dans ce café pourri ? Eh oui. Mais il y a des membres de la paigre et des flics corrompus jusqu'à l'eau qui vont là. Ne me dis pas que t'as peur, John ? Non, non, pas du tout. Allez, viens, suis-moi. Salut, Lucien ! Bonjour. Ça faisait longtemps qu'on ne t'avait plus vu, Rosie. Ou Rosalia ? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à faire la différence. Mais justement, tant qu'on en parle, est-ce que tu n'aurais pas vu mon double moi ? Lucien ! Écoute, elle m'a demandé de rien dire, mais... Elle se planque à l'arrière. Ah, merci. Tiens, prends ça pour ta femme et tes enfants. Ouais, évitez de foutre trop le bazar à l'arrière. J'en ai marre de reconstruire à chaque fois que vous venez. Ça fait pas. À toi l'honneur, John. Elle est là-dedans, je te laisse avec elle. John ! Rosalia. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà ! Je le tiens, Rosalia. Oh, non. Merci, Lucien. Ah, Rosie, tu as réussi à l'amener dans notre piège. Tu es vraiment très forte, ma sœur. Oui, je sais. Si tu voyais sa tête... Le pire dans tout ça, ça a été de dormir avec lui hier soir. Ah, ma pauvre. Bon, mon petit chéri. Oui, une seule question. Ton coffre, il a une clé et on ne l'a pas. Donne-la nous. Oui, donne-la nous. Et moi, j'ai une question pour vous. Ces trois flics, qu'est-ce qu'ils avaient trouvé, hein ? Est-ce que c'est l'histoire de la boucherie Von Pelt ? Eh oui, la boucherie Von Pelt, c'était nous. On voulait ta clé depuis le début. Ils ne voulaient pas nous dire où elles étaient. C'était bien stupide, d'ailleurs. Alors, que veux-tu ? C'était vous, la boucherie Von Pelt ? Vous voulez dire que c'est vous qui avez fumé Robert ? Non, mais elle ne le prend pas comme ça, Lucia. On avait besoin de cette clé. Non, mais vas-y, John. Fais-leur leur affaire. Je vais te faire comme si je n'avais rien vu. Je vais fermer. Fais-leur, mais Lucia ! La musique a changé juste un moment où il s'est passé un truc. Yes ! Oui ! C'était trop bien ! C'était marrant le truc d'avoir... Enfin, Iso qui jouait les deux persos, on s'y attendait. Oui, c'était trop bien ! Ça, je l'ai été trop bien ! Rosy et Rosalia, sœurs du crime. Merci, Sham ! Yes ! C'est pas moi qui ai fait la musique, tu sais. Bon, je ne sais pas. Ah non ! Juste une mérite de taper « film noir, musique » sur YouTube, quoi. Quel talent ! D'ailleurs, on mettra cette piste dans la description du podcast. Et nous passons, sans plus attendre, à la deuxième improvisation du jour qui nous est proposée par Iso Brassal ! Eh oui ! Rosy, Rosalia, on ne sait plus. En tout cas, moi, je vous propose un mot secret à placer. C'est bien simple. À un moment, on va virer Hicham. On vire Hicham ! Quoi ? Je sais virer ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il n'a pas eu de préavis ? Pas tout de suite, tout de suite. Et Manu, quand il ne sera pas là, je vais te donner trois mots secrets à placer dans votre improvisation. Votre improvisation qui aura un thème quand Hicham sera de retour. Ça te va, Hicham ? On peut te virer ? Bah ouais, je me mute. Parfait, il est mute. Voilà ! Ces trois mots, le but, c'est que ce soit un peu subtil, la manière dont tu les glisses, quand même. Ça va ? Ces mots sont... Donc c'est des mots super faciles, quoi. Bah ouais ! Écoute, il y a carotte, il y a guitare, et il y a chimère. Carotte, guitare et chimère, ok. On peut récupérer Hicham, alors ? Je suis là. Voilà ! Donc Manu a ses trois mots secrets à placer dans l'improvisation. Et bah, le but du jeu, c'est qu'à la fin, tu devines quels étaient ces trois mots en question. Et je vais quand même vous donner un thème, un mot-thème, et votre mot-thème sera... C'est sur Potin ! Potin, ok. Potin, ok, super. Et c'est parti ! Salut Francis ! Ça a été... T'as fait tes devoirs pour le cours de maths ? Bah oui, pas toi ! Bah si, mais je te pose la question, enfin... Ah non, 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 non ! Ça te passe pas encore mon devoir pour que tu copies tout, hein ! Mon papa, il a dit « Si tu le refais encore, eh ben, je te fais la tête au carré ! » Alors, moi, je veux pas que mon papa il me fasse la tête au carré, hein, t'as compris ? Écoute, c'est juste... Mon chien les a mangés, mon papa les a utilisés pour faire des papiers à cigarette, enfin, voilà, j'ai pas mes devoirs ! J'ai besoin d'une dépanne, quoi ! Tu me donnes quoi, cette fois-ci ? Oh, je sais ! Je sais ! T'es allé faire quoi au magasin de guitare avec Liz hier ? Euh, attends, comment t'es au courant de ça, toi ? Euh, euh... Bah c'est Arnold, il vous a vu, il m'a dit. Ah, je lui avais dit, c'est un secret, c'est genre juste... Écoute, Liz... Allez, tu me dis ! Oui, oui, bah écoute, je l'ai acheté un kazoo, voilà. C'est quoi, ça, un kazoo ? Bah c'est les petits trucs en métal avec qui tu fais... Comme ça... Mais... Mais pourquoi ? Mais parce que, voilà, j'ai pas à me justifier, ok ? C'est bon, j'ai répondu à ta question, voilà, j'ai besoin de ton devoir, s'il te plaît. Bon, bon, euh... Ok, ok, ça va. Attends, il y a mon goûter... Attends, il y a ma carotte pour mon dessert... Il y a les marshmallows... Ah, voilà ! Mais quoi, vous allez arbitrer le match de l'Interuniv tout à l'heure ? C'est ça ? Écoute, c'est un secret, mais je suis son assistant, en fait. Ah ! C'est elle qui sera l'arbitre ? Oui, parce qu'en fait, on est un peu... On est ensemble, quoi, et donc maintenant... Vous êtes ensemble ? Oui, mais donc, c'est juste que, tu vois, c'est un peu... Elle n'est plus avec Marc, et donc, du coup, voilà, comme elle est avec moi maintenant, enfin, Marc n'est pas encore au courant, et donc, tu vois, ça va... Enfin bon, je vais copier le devoir de maths. Mais qu'est-ce que c'est que ces chimères, là ? Qu'est-ce que tu me racontes, là ? Mais attends, mais Marc, il va être le capitaine de l'équipe d'en face ? Écoute, j'ai pas le moment, là. Je vais être en retard en cours. Je te rends ton devoir. Fin de l'impro ! C'est quoi ces références à l'impro, là ? Je sais pas, c'est bizarre. C'est lui, il a dit qu'il allait acheter un casou, ça m'a foutu en blanc dans la tête. Explique aux auditeurs, maintenant. Mais alors, un casou... Manu, il a juste son cerveau qui a fumé, quoi. Oui, vraiment. J'entendais son cerveau grillé. Il y avait trop de choses, où je devais placer des mots. Je devais placer des mots. Je devais avoir un personnage. Et en plus, il disait casou, c'était pas possible. C'était lui qui mettait des mots bizarres dans cette impro. Oh là là, j'ai trop buggé. Explique à nos auditeurs. Je suis arbitre d'improvisation théâtrale. Et oui, Hicham aussi, d'ailleurs. Et en impro, le casou, en fait, c'est le petit instrument de musique qui fait et que l'arbitre utilise pour siffler des fautes. Voilà. Oui, voilà. Je crois qu'on a compris. Et en impro, tu ne peux pas parler d'impro. En impro, c'est interdit. C'est un interdit. En plus, genre, il l'a fait et j'ai entendu, je fais genre mais je ne peux pas nier ça. Je fais bon, ok, d'accord. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Donc, je ne sais pas. Oh là là, je ne sais pas. Il y a des nœuds qui ont commencé à se... Déjà, il y en avait avant parce que ce n'est pas facile. Je peux nous faire deviner des mots. Mais en plus, voilà, voilà. Tu nous avais prévenu en plus. Attends, tu nous avais prévenu que tu n'étais pas très bon pour les deviner. Mais je pense qu'on a la preuve. là, c'était compliqué parce que c'est pour toi de les faire deviner en fait. Oh mon Dieu ! Mais justement, Hicham, quels étaient les trois mots tu penses à faire deviner ? Ah, il y en avait trois. Ok, d'accord. Je pense chimère. Oui ! Carotte. Ouais ! Et le troisième, par contre, guitare. Yeah ! Mais c'est ça, je suis l'autre. Yes, ok, 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 ok. Oh mon Dieu ! Bravo, Manny ! Bien joué, bien joué. Ok, parce que je me suis dit genre, le magasin de guitare, d'où il sort ça ? Pourquoi un magasin de guitare ? Oui, c'était peut-être trop. De toutes les choses qu'il aurait pu dire et donc j'ai fait genre bon, ça doit être ça. Et quand t'as dit il y avait mon goûter, je fais non, c'est jamais le premier, quand c'est une liste, c'est jamais le premier. Ah, ça doit être carotte. Bien joué, bien joué, bien joué. Et bon, Chimère, bon voilà, c'était trop bizarre quoi. Genre, l'ado qui fait genre qu'est-ce que c'est que ces Chimères ? Oui, mais ça c'était impossible ! C'était impossible à faire deviner, normalement. Bon, sans transition, maintenant c'est vous qui allez être un peu sur le grill parce que c'est le moment de m'acquater. Je vous ai préparé une trouvaille du web. C'est-à-dire que je vais... Il est fâché ! Non. Non, il est vexé, c'est pas pareil. Non, non, en vrai, non. En vrai, tout se passe bien. Je vais taper dans Google des mots de recherche et je verrai ce que Google me met comme fin de recherche et ça vous fera le début d'une impro. Ça vous fera le titre de l'impro. OK. Ah oui, d'accord. C'est un tour comme ça. Ah oui, genre c'est le remplissage automatique de Google. Exactement. Ah, trop drôle. Excellent. Je pensais que ce serait autre chose. Trop bien. Je veux qu'il y ait poisson dedans. Donc, j'ai mis comment manger. Le premier résultat que Google me propose, c'est Comment manger une grenade ? Et donc, ce sera le titre de votre impro. D'accord, c'est bien aussi. Le thème de votre improvisation, ce sera Comment manger une grenade ? Voilà, voilà. Vous êtes prêts ? OK. D'accord. Oui, oui. Je sens... Je sens un isham dubitatif, mais c'est pas grave. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Yo ! Yo ! Yo ! 23 ! 24 ! Waouh ! Ça scie bien, Charles ! Ah, je peux pas, je peux plus ! C'est pas possible ! Si, encore ! Encore, s'il te plaît ! Non, je vais crever. Je vais crever ! Non, laisse-la ! Écoute, notre amour est tellement plat depuis des mois que tu fais ça, moi, ça me rend dingue. Alors, tu veux faire un effort pour l'autre couple, oui ou merde ? Oh, mais écoute, je vais pas faire des pompes pendant toute la journée. Je sais pas, moi, je pensais qu'on allait faire des trucs pour nous reconnecter, là. Tu me regardes faire des pompes. Je sais ! Sur l'Internet, ils disent que les fruits, c'est la vie, alors tu vas m'éplucher des fruits. Attends, on n'a plus de pommes ? Non, mais Nora... Essaye avec la grenade ! Essaye avec la grenade ! Peut-être que ça me tordonne ! Vas-y, épluche une grenade, on sait jamais ! Ok, mais Nora, tu te rends bien compte que si notre relation ne fonctionne pas, ce n'est pas à cause de fruits ou à cause de pompes, c'est juste... Nous ne sommes plus intéressés l'un par l'autre ! Notre mariage fonctionne ! Non, notre mariage fonctionne ! J'y tiens ! Écoute, on s'était censés durer à la base que quelques mois. Maintenant, voilà, on est coincés dans ce mariage pour que tes parents te cèdent ta fortune. Au bout d'un moment, il faudrait peut-être un moment faire face à la réalité. Est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on continue à se pourrir comme ça au bout d'un moment ? Mais moi, je suis prête à tout pour que tu m'aimes. Attends, regarde, moi je l'épluche cette grenade si tu veux. Attends, tiens. Non, mais je prête avec cette grenade. Ah ! Je l'ai mis dans mon doigt ! Je l'ai mis dans mon doigt ! Oh, je suis désolé. Oh là là ! Ma pauvre... Écoute, Nora, tu te rends bien compte que ce n'est plus vivable ? Je ne vais tout même pas commencer à manger des fruits ! À la base, c'était juste pour quelques mois, pour le temps que les papiers soient en ordre et ensuite, c'était fini. Et là, maintenant, ça fait deux ans. Moi, j'en peux plus, Nora. J'en peux plus. J'avais une copine avant. J'avais une vraie copine. Je ne la vois plus. Je lui ai dit, je reviens. Et voilà, quoi. Enfin, ce n'est plus possible. D'accord. Mais... Il y a juste un truc qu'il faut que tu saches. Mais même si tu t'en vas... Moi, j'aimais bien ces mois qui sont devenus des années. J'aurais bien voulu que ça dure plus. Et même si j'ai de la grenade sur le doigt, au moins, ce sera un beau soutien. Bah, je suis heureux que tu aies pu trouver du bonheur là-dedans, mais... Mais moi, je dois partir. Au revoir. Ah, qu'est-ce qu'il faut de l'emprunt ? Ah, le drame, quoi. Reviens ! Ah là là, ce du drame. C'est pas une télé-novella, quoi, putain. Reviens, je t'aime ! Non, ce n'était que le temps que soient signés les papiers. Chacun de ces grains de grenade n'est qu'un jour de plus dans ce mariage, dans ce mensonge ! Oh, waouh ! Aïe, aïe, aïe. C'est suffisant. Ah bon ? Eh bah, tu me donnes trop de crédit, je pense. Avant de vous laisser partir, cher public, je vous propose de passer au coup de cœur du jour. Si on fait ça dans l'ordre, c'est Hicham qui commence. Hicham, quel est ton coup de cœur du jour ? Ah ouais, c'est moi ? Ah ok, d'accord. Oui, oui, c'est toi. Là, j'avais un truc prévu. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi ? Attends, on va recommencer. Alors donc ça, c'est le modificateur de voix, voilà. Tu ne l'as pas fait exprès ! Tu l'as pas fait sur vos bouches. Aïe, aïe, aïe. C'est trop bien ! Ah là, j'avais un truc prévu. Où est-ce qu'il est passé ? Ce que je veux vous partager aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un truc très ambitieux, c'est plutôt simple. C'est une petite vidéo qui dure, je crois, 3-4 secondes, qu'on m'avait envoyée il y a plusieurs mois et qui me fait trop rire. C'est ultra court. Je pense qu'il faut avoir... Je la mets dans le chat pour que je le voie. Il y aura le lien dans la description du podcast. Je ne sais pas comment décrire ça sans le spoiler. C'est bref, c'est mignon. Il y a des écailles et c'est le genre de truc qu'on peut regarder en boucle. À quand je regarde ? Je laisse les deux autres en profiter. Je n'ai pas envie de spoiler les gens, c'est juste une brève vidéo. Il y a peut-être une petite référence à avoir. Mon Dieu ! Avec Yoshi's Island au niveau de la musique. Moi, je n'en peux plus. Ce truc, il me tue à chaque fois. C'est le genre de truc que je regarde en boucle. C'est trop mignon ! qui n'a pas encore de nom. On va l'appeler Guy. Guy la guitare. Elle va Guy à guitare. Elle gisait depuis quelques temps sur mon sol et je ne l'utilisais pas. Et maintenant, je sais faire deux, trois ploum ploum. Donc, je suis contente de savoir faire ploum ploum un petit peu. Et ça met du joie dans mon cœur. Par contre, le rythme, c'est super difficile. Eh oui ! Trop bien ! Donc, d'ici peu, on pourra accueillir les improvisations musicales d'Ise Brassel sur On n'a rien préparé, c'est ça ? Ouais. Un remix du générique avec Ise qui joue tous les instruments. Oh mon Dieu ! Mais ça va plutôt ressembler. Pour l'instant, tout ce que je chante et joue, c'est très très triste. Même ce qui est a priori à la base une chanson fun, finalement, ça sonne triste, quoi. Ça fait genre ploum ploum, stop me now ! On rappelle qu'il y a quelques semaines, ton coup de cœur, c'était Nora Jones, hein, donc bon. Mais ! Ok, eh bien tant mieux, c'est chouette. C'est chouette. Et toi, Manu, quel est ton coup de cœur de cette semaine ? Alors, mon coup de cœur de cette semaine, c'est un jeu de plateau qui s'appelle Détective. Détective, alors peut-être qu'à l'heure où ce podcast sera diffusé, sans doute même qu'à l'heure où ce podcast sera diffusé, on aura terminé, mais avec ma copine, on s'est lancé dans un jeu de plateau qui s'appelle Détective, qui est un jeu d'enquête, et qui est trop bien. Là, on a déjà fait les deux premiers scénarios. Alors évidemment, je ne peux rien vous dire de l'histoire, mais ce qui est trop chouette dans Détective, en fait, c'est que, donc en gros, on joue avec des cartes, et aussi avec une gestion du temps, donc on doit boucler notre affaire en un certain nombre de jours, chaque piste qu'on suit prend un certain nombre d'heures pour être suivie, et donc il faut se dire, ah mais attends, on a cinq pistes, est-ce qu'on fait ça ou ça ? Parce que vraiment, il y a des pistes qui, à mon avis, servent un peu genre à rien, et il y a des pistes qui sont très importantes à suivre, et donc vraiment, il faut réfléchir, prendre le temps, prendre des notes, parfois il y a quelqu'un qui dit un truc, et plus tard, tu fais, en fait, ça veut dire que ça, et du coup, tu fais plein de liens. Et un truc trop bien aussi, c'est qu'il y a un site internet, où en fait, on a des espèces de petits casiers judiciaires des différentes personnes et tout, et aussi par exemple, parfois on trouve des ADN, et parfois on trouve des empreintes digitales, etc., et alors tu notes, enfin tu mets l'empreinte digitale, et leur disent, ça correspond à telle personne, et tu es là, oh, ça veut dire que ça ! Et alors du coup, voilà, il y a des trucs trop bien comme ça. Tu racontes bien ! Ah non, c'est vraiment un gros kiff. En plus, il y a des petites règles spéciales à chaque scénario, donc ça se renouvelle, il y a d'autres campagnes qui sont publiées, donc il y a moyen de continuer l'aventure après et tout. Donc c'est trop bien ! Voilà, c'était ça mon coup de cœur du jour. Merci. Bien, à l'heure de ces coups de cœur sont quoi ? C'est juste ton son quand tu fais des... Mais qu'il va, je fais trop kiffer. Genre, aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Merci. Suite à ces imitations très imparfaites de moi, il me reste, avant de vous laisser partir sur public, à vous rappeler notre Tipeee. Donc, ça s'écrit... Tipeee ! Je vous demande de vous arrêter ! Tipeee, c'est T-I-P-E-E-E. C'est une page internet où vous allez pouvoir nous donner un petit peu d'argent pour nous aider à acheter du meilleur matériel, à inviter des gens et qui sait, à nous donner un petit défraiement à nous-mêmes pour ce qu'on fait. Et si pas, parlez du podcast autour de vous, mettez des étoiles sur iTunes, abonnez-vous sur toutes vos plateformes de podcast préférées, comme ça, on peut gagner en visibilité et on peut tourner plus et tourner mieux. Voilà ! C'est sur cette petite appel publicitaire que se conclut cet épisode de On n'a rien préparé. Je sais pas, Ise, est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs et auditrices ? Merci, Icham, un dernier mot. Je vous aime et vous déteste en même temps, c'est bizarre dans ma tête. Voilà, du coup, cher public, merci à vous, prenez soin de vous, on vous fait des bisous, on vous sert très fort et à la semaine prochaine ! C'était On n'a rien préparé ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501